Qui, Mélodie du Bonheur ? C'est donc Kevin que nous retrouverons, Alex, c'est vendredi soir. Rappelle-nous l'horaire ? Le concert 20h30, début de concert top à 20h30, et Aldi Mela, qui est une sediki, ça sera autour de 22h, 22h15. Et le reste des places, Alex ? Il reste des places, il faut se dépêcher, ça part, ça part. Il vaut mieux réserver, il vaut mieux téléphoner pour réserver ces cuisiers. Il vaut mieux réserver tout ça. Et un petit conseil que je donne à tous, si vous nous écoutez sur l'AFM autour d'Issoudain, donc sur 99.4, téléphonez à vos amis qui habitent n'importe où dans le monde, dans l'Australie, aux Etats-Unis, partout, en France évidemment, pour nous écouter, c'est facile, on se connecte simplement sur le site du festival de guitare d'Issoudain. On a fait le tour, Alex, on a fait le tour tout à l'heure des têtes d'affiches, c'est peut-être pas un terme approprié d'ailleurs, puisque je rappelle que comme l'an dernier, nous allons diffuser en live les concerts qui vont se dérouler au Datgad Café, là où nous sommes, à côté du Datgad, si vous entendez quelques bruits de café ce matin. Du café ce matin, oui. La bière, c'est pas tout de suite. Pas encore, et les agrafes, on les a mis hier. Le festival s'installe doucement. Nous aurons donc des concerts, et le premier des concerts que nous diffuserons sur l'antenne d'FGI, ce sera à 16h ? À 16h. Présente-nous, présente-nous ceux qui seront sur scène. Concert comme à la maison, parce qu'il est animé par les deux artistes qui ont animé les concerts à la maison pendant une semaine. Ça c'est la tradition aussi. Voilà, la tradition, on a mis en place ça depuis 5 ans, et on en est à peu près une cinquantaine de concerts chez les particuliers. Donc c'est Adrien Jagnac, qui est un joueur de ukulélé, et Antoine Payen, qui est un spécialiste du Ragtime Blues. — Que nous aurons peut-être à l'antenne avant. — Oui, je pense qu'ils sont là aujourd'hui. Donc ils vont faire un concert commun. Je ne sais plus, un des deux va commencer. Ils vont faire un ou deux morceaux en commun, et ils vont passer le relais au deuxième. — Donc la scène, on va le préciser, est juste à côté de nous ? — La scène est juste à côté. — À côté du... dans la salle du Dade-Garde Café ? — Voilà, au Dade-Garde Café, au premier étage. — Et là, tout le monde est invité, bien sûr. — Voilà, concert gratuit, évidemment. — Oui, c'est gratuit. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour que tout le monde puisse profiter. Et c'est un peu plus des concerts dans l'esprit bar. C'est pas péjoratif, mais c'est plus... — Et c'est à 16 heures. — À 16 heures, voilà. — Ensuite, nous aurons, dans les circuits... — Dans les circuits, c'est 18 heures. — Des reprises. — Des reprises, Beatles, toutes ces choses-là. Et c'est un groupe de châteauroux, voilà, avec Arnaud Beaulieu, qui officie au sein des Brevachons, et Sian, qui est le chanteur clavier. Voilà, donc c'est pareil. Les locaux du festival, pour faire toujours donner la chance, la chance et l'opportunité de s'exprimer. — Et ce seront deux concerts que nous retransmettrons. — Voilà. — Évidemment, en direct. Il faut autre chose à ajouter pour cette journée de lundi. Qu'est-ce que je raconte lundi ? Non, ça, c'est pas franchement lundi. — C'est lundi, on sera... — Je dis, oui. — On sera en repos lundi, normalement. Là, aujourd'hui, tout s'installe tranquillement. — Voilà, l'installation des luthiers, demain. — Voilà, l'installation des luthiers, demain. Ils vont commencer à arriver aujourd'hui, je pense. On va commencer à prendre possession des lieux tranquillement. — Très bien. Allons-y, musique. On se retrouve dans trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada